... du Parc des Voltigeurs à Drummondville. Et puis, aujourd'hui, c'est le concours des pin-up. Moi, j'ai ma job en ce moment, vous ne pouvez pas savoir comment. Vraiment, on entend le vombrissement des véhicules également à l'arrière-plan. Je ne sais pas si le micro a pu le capter. Et puis, je suis devant une voiture assez spéciale, Pontiac Ventura 1972, je crois. Oui, c'est bien ça. Puis là, on parle à la propriétaire qui s'appelle Pamela. Cloutier. Et puis, là, votre voiture, vous l'avez acquis en quelle année? En 2015. Et puis, vous l'avez acheté sensiblement comme ça? Vous avez fait des transformations? Je l'ai acheté comme ça. Puis, vous l'avez drive assez régulièrement? Oui. Le but de l'acheter, c'était vraiment de conduire. C'est la passion de conduire un vieux véhicule. Est-ce que c'est un véhicule de tous les jours? Vous la sortez juste dans des occasions spéciales? Quelques fois, je me promène avec pour aller travailler, mais la plupart du temps, c'est pour les occasions spéciales, pour ne pas la salir. Et puis, lorsque vous la prenez, est-ce que vous arborez souvent ce look-là? J'essaie le plus souvent possible, tout dépendant dans quel type de call show que je vais, mais sinon, c'est vraiment le style pin-up qu'on aborde à tous les jours avec ma partenaire in crime. C'est cool, ça! Les sorties de filles à prendre, qu'on se fait à bord d'une Pontiac rétro des années 70. C'est très bien. Et puis, je pense que la couleur était un choix déterminant? Oui. Mon choix, c'était soit noir ou orange. Et puis, vous avez opté pour la couleur qui était la plus voyante possible? Bien, non, c'était aussi celle qui était plus muscle car. Ça fait qu'elle a tout de suite tombé dans mon goût, puis le son. Et puis, est-ce que c'était né à vous, ça, la passion des voitures anciennes? Ou non? C'est juste une parenthèse que vous avez à voir, je vais essayer le trip? Non, ça fait longtemps. Depuis que je suis jeune, j'achetais mon père pour aller aux voitures antiques de Grimby. Puis, moi, les voir stationnées, je trouvais ça un peu plate. C'était vraiment le son, puis les voir rouler. On parle le même langage. Oh oui! Ça fait que c'est une passion qui dure depuis longtemps. Ce qui est intéressant, c'est justement de les voir rouler, d'entendre le moteur, puis de voir un peu ce qu'il y a en dessous du capot. On va jeter un coup d'œil là-dessus, en dessous du capot. Bien sûr. Alors, on a ouvert le capot pour voir, c'est un 350? Oui, un 350 Chevrolet. Un 350 Chevrolet pour un Pontiac? Oui, on m'a dit que c'était plus un meilleur moteur, les Chevrolet, que ce Pontiac, c'était plus fiable. Fait qu'un 350 Chevrolet, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et puis, vous auriez dû voir, lorsque Pamela a ouvert le capot, avec son look, c'était assez spécial. Elle avait peur de se casser un angle, mais j'aurais peut-être pas dû aller là-dedans, mais c'est pas grave. Je voulais absolument souligner l'anecdote. Mais là, Pamela m'a confié aussi, vous travaillez un peu là-dedans? Oui, bien, mon père, principalement, travaille à l'intérieur de la voiture pour le moteur, mais je l'aide, je check l'huile, je check le Prestone. Je ne suis pas une fille qui a peur de nécessairement se casser les ongles, à part quand j'ouvre le capot. Mais sinon, oui, je travaille, je le frotte assez régulièrement aussi, donner de l'amour. Et vous êtes de quel endroit? Je suis de Brigham. OK, dans le coin de Grambay? Oui, je suis native de Grambay. Et puis, la voiture, vous l'avez acquise en 2015, on a entendu ça tantôt. Est-ce que vous avez fait plusieurs expositions avec? La première année, je pense que je les ai toutes faites, ceux qui étaient possibles de faire. Puis, je suis tombée en amour avec les expositions plus style Rockabilly, Pin-Up. Depuis ce temps-là, je fais principalement celles-là. Puis, j'en fais un petit peu moins qu'avant, mais je choisis celles que j'aime le plus. Bien, Pamela, c'était un plaisir. Et puis, on invite les demoiselles qui ont un intérêt spécial pour les véhicules. Lancez-vous à fond. Voyez ce que Pamela a pu réaliser, a réalisé son rêve. Alors, on vous invite à faire de même. Directement du camping des Voltiger, c'est Pierre Jutra pour les productions Régie, en compagnie de Réjean Drouin. Merci. 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 Merci.